Dans la ville malienne de Bafoulabé, la jonction du Bafing et du Bacoy donne naissance au fleuve Sénégal. Ici, pendant des décennies, les communautés ont pratiqué l'agriculture de subsistance et ce n'est que récemment qu'elles peuvent exploiter pleinement l'eau disponible dans le fleuve. Aujourd'hui, grâce à l'amélioration de l'accès au système d'irrigation, de plus en plus de terre sont exploitées pour accroître la production vivrière, car les agriculteurs bénéficient désormais d'un approvisionnement en eau fiable, durable et abondant. Nous travaillons ici, ça fait très longtemps. Nous sommes organisés d'une façon, alors ici c'est la coopérative. Donc chacun doit à sa parcelle. Là où nous sommes actuellement, ça c'est ma parcelle. Notre critique principale ici, c'est le jardinage. Nous ne vivons qu'uniquement que de faire le jardinage. Avec le nouveau système d'irrigation que nous avons eu cette année, nous sommes beaucoup satisfaits. Donc l'eau que nous trouvons, vraiment ça nous permet maintenant d'irriguer nos parcelles. Donc nous allons beaucoup récolter les légumes et nous allons, chacun d'eux, alors on va trouver beaucoup de rendement. Si les agriculteurs bénéficient désormais de l'eau en abondance, c'est bien grâce au programme de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal, le PGA. Ce programme multisectoriel concerne la pêche, l'irrigation, la santé, l'énergie et les ressources en eau dans les quatre pays qui forment le bassin du fleuve Sénégal. La Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Les 12 millions de nos populations qui vivaient le long du bassin enregistraient le taux de population le plus élevé de la zone. Le PGA a permis d'abord par l'amélioration des conditions de santé, de faire en sorte que le bien-être est allévé. Deuxièmement, la pêche a permis de faire en sorte que la sécurité alimentaire s'est améliorée, en plus d'un accrochement fantastique des revenus. Ensuite, au niveau de l'agriculture, nous ne sommes pas contentés seulement de mettre en place des périmètres irrigués, mais il y a eu des encadrovants qui ont été faits avec l'amélioration de nouvelles techniques culturelles. Au nord du Sénégal, dans le village de Thylène, la production locale de riz a considérablement augmenté. En effet, grâce à un nouveau système d'irrigation, les agriculteurs sont désormais en mesure de procéder à trois récoltes de riz par an. Nous avons actuellement 158 hectares que nous cultivons du riz. Bon, voilà, quelques années, on avait de grandes difficultés pour avoir de l'eau. Mais depuis que le canal de Calacaille est créé, nous n'avons plus de problème. Nous pouvons cultiver toute l'année et il ne nous manque plus de l'eau. Même dans notre village, il n'y avait pas d'électricité. C'est à cause de ces cultures-là qu'on a électrifié notre village et que maintenant, chacun a sa télévision, son frigo et ses enfants partent à l'école et que vraiment, on est satisfaits. Les conditions sanitaires ont connu une nette amélioration de l'eau du bassin du fleuve Sénégal avec une réduction très forte de la prévalence du paludisme et des maladies transmises par l'eau comme la bilharziose. Le paludisme était un problème dans cette commune. Mais grâce à les moustiquaires, Mildar, on a parvenu à éliminer le paludisme dans cette commune. Et la population, on les donne gratuitement l'eau moustiquaire. Le troisième volet du projet porte sur l'amélioration de la sécurité alimentaire. Il vise à promouvoir l'aquaculture et la gestion de la pêche au profit de millions de personnes qui vivent le long des rives du fleuve Sénégal. Serin Nba est le président du conseil de pêche dans le petit village de Tiago. Pêcheur depuis 30 ans, lui et les centaines d'autres pêcheurs de la région ont été formés à de nouvelles techniques de pêche et ont bénéficié d'équipements de pêche améliorés. Quelque part, je pense qu'avec ce projet, nous réussissons à montrer un exemple politique, social et économique politique, de l'économie politique. de l'intégration sur-régionale qui est assez réussie. Le fait d'avoir quatre pays qui se mettent ensemble pour partager une ressource naturelle et renouvelable comme l'eau, et nous savons aujourd'hui la rareté et l'importance de l'eau, surtout quand nous parlons du Sahel. Et le fait d'avoir une institution qui gère ça communément pour la sur-région, je crois que c'est un modèle à suivre, et nous espérons que nous pouvons partager cette expérience avec d'autres pays. Sous-titrage ST' 501